Qu'est-ce que tu fabriques ? C'est un devoir sur le miel ? Mais non, ce que t'es bête. T'as vu à quel point maman démarre au quart de tour dès qu'il s'agit de se cultiver ? Oui, quand elle tombe sur un truc qui l'intéresse, elle lâche pas. Elle est même prête à se taper toute l'encyclopédie. Voilà, il suffit que je l'amène sur le bon terrain et je la fais bosser pour moi. Wow, t'es rusée. Maman, je viens juste de finir mon devoir sur la pêche à la baleine. Tu veux bien me dire ce que t'en penses ? Fais voir ça. Chérie, où est-ce que tu l'as posée ? Il y a du miel partout. Oh non ! Et comment se fait-il qu'il n'y ait qu'une seule page ? Est-ce que tu as fait des recherches ? J'ai demandé à des copines. Non, écoute-toi, tu ne peux pas être médiocre. Tu as les moyens d'étudier. J'étais une élève brillante et je sais que toi aussi, tu peux y arriver avec un peu d'effort. Bon, tu dois le rendre quand ? Vendredi matin, mais je ne sais pas trop où chercher. Tu ne veux pas m'aider ? D'accord, je vais essayer de te rassembler des infos. T'auras qu'à faire la synthèse. Merci maman, t'es la meilleure. Allez, c'est l'heure. On a rendez-vous chez le médecin. On y va. J'ai trop mal au ventre. Si tu as mal au ventre, raisonne plus pour aller chez le médecin. Je revois que tu n'essaieras jamais de te reproduire. Junior, quelle est la chose qui t'angoisse le plus chez le médecin ? C'est de faire une prise de sang. Je ne supporte pas le sang. D'accord, mais tu regardes bien des films d'horreur. Et là, il y a plein de sang. Oui, mais il sort du pot de peinture. Celui-là, il sort de mes veines. Écoute, il va juste te faire un test pour voir à quoi tu es allergique. Il n'y aura pas de prise de sang, je te le promets. Bien, on va faire une prise de sang. Alors ? Oui, bon, désolé. Non, ne t'en fais pas, tu ne sentiras absolument rien. Vous, par contre, vous allez sentir mes dents si vous ne me lâchez pas tout de suite. Calme-toi. Attendez, docteur, je vais vous aider, je connais un super truc. Et c'est quoi ton truc miracle ? Alors, c'est très simple. Tu vas me donner la main. D'accord. Et maintenant, tu me regardes droit dans les yeux. C'est une vieille méthode de l'armée. Alors, je veux que tu visualises dans ta tête la fille de l'école que tu aimes le plus. Ça y est, tu la vois ? Oui, Carmela. Non, je te présente son père. Qu'est-ce que tu fais avec ma fille, petit voyou ? Oh, qu'est-ce que tu lui veux ? Si je te revois dans le coin, je te tue. T'approches plus la même partie. T'as compris ? T'as compris ? J'ai la main fracassée. C'est fini, docteur ? C'est bon, j'ai le compte. Tu peux te rhabiller maintenant. Et en sortant, on va voir l'infirmière, elle te donnera une sucette. D'accord. C'est rien, il est kleptomane. Dis, docteur, pendant qu'on y est, je m'inquiète sûrement pour rien, mais depuis quelque temps, j'ai des problèmes d'élimination. Pardon d'utiliser un jargon médical, mais il s'agit du volcan ou du petit tuyau ? Du tuyau. Allez. Et qu'est-ce qu'il a, au juste ? Eh bien, disons que, par exemple, même quand je mets mon joueur sur le banc de touche, il veut continuer à dribbler. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est important. Important ? Ça veut dire que je dois mettre des couches culottes ? Non. Il faut s'en occuper. Vous savez, avec l'âge, c'est un phénomène relativement banal. Puisque vous êtes là, je vais vous examiner ça. Oh non, non, pas la peine, je suis guéri. Au revoir. Arrêtez de faire l'enfant, il y en a pour deux minutes. Et attention, un homme noir est trois fois plus disposé à avoir des problèmes de prostate. C'est parce qu'on est trois fois moins disposé à aller chez le médecin se faire trifouiller à l'arrière. Merci. 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 Merci.